Accompagné de son épouse et de leurs cinq enfants, Timothy Bignon se lance à son tour dans l'aventure du comeback. Le Burkina Faso est la destination choisie et comme une heureuse coïncidence, la science a conforté ce choix. Durant la pandémie, tout le monde était confiné. Donc j'ai décidé de faire mon ADN pour voir de quel pays je suis. Et effectivement, le test est tombé, le risque est tombé comme quoi ? Je suis Burkina Faso et j'ai décidé de revenir dans mon pays. C'est comme tout Africain noir, on sait qu'on a des aïeux de l'Afrique, mais on ne sait pas quel pays. C'est ça qui m'a poussé à faire l'ADN et ça a déterminé que je suis Burkina Faso. Le rêve est américain pour certaines personnes, mais pour la famille Bignon, il est Burkina Faso. Artistes, musiciens et infirmières, le couple afro-américain foule pour la première fois le sol du pays des hommes intègres. Mais il dit n'avoir aucune ma peur de l'inconnu. La décision vient de moi et de mon mari et un premier du Dieu Tout-Puissant qui nous a permis de nous retrouver ici. Et nous sommes très heureux de nous retrouver ici. Je suis prête à découvrir cette nouvelle aventure. C'est vrai, beaucoup d'Africains tentent d'aller aux Etats-Unis, mais ce n'est pas facile. Il n'y a rien de tel que chez soi. On réussit mieux, on est fiers, on est en paix chez soi. Oui, oui, je vais m'en sortir parce que j'ai pris ma résolution, j'ai découvert que je suis Burkina Faso et je suis venu pour aider mon peuple. Durant leurs premiers mois, ils bénéficieront de l'accompagnement de la fondation Bukari Wetrago qui a facilité leur retour aux sources. Il y a tout un travail qui est fait avant qu'ils ne viennent parce qu'ils décident d'eux-mêmes de venir. Donc, une fois qu'ils sont sur le terrain, leur intégration, on les accompagne pour le début, mais après ça, c'est eux-mêmes qui s'intègrent. Les tests ADN auraient également prouvé qu'ils sont des Bissa. Zabri est d'ailleurs la localité choisie par la famille pour s'y installer. Là aussi, ils pourront bénéficier du soutien de la grande famille. Être à leurs côtés déjà, les guider, un temps soit peu, que ce soit peut-être les apprendre la langue, les coutumes. L'arrivée de la famille Bignon est le quatrième retour des familles afro-américaines, facilité par la fondation Bukari Wetrago.